... Monsieur le Président du Conseil Unitaire de Transition, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Cher Président, Cher Maréchal, Cher Idriss, Nous voilà réunis devant votre dépouille, après trois décennies à la tête de votre pays, et tant de combats livrés avec bravoure. Les batailles que vous avez menées, je vous cite, ont toujours eu pour finalité la défense de l'intégrité territoriale de la patrie, la préservation de la stabilité et de la paix, la lutte pour la liberté, la sécurité, la justice. Vous avez vécu en soldat. Vous êtes mort en soldat. Les armes à la main. Vous avez connu la guerre, mais vous ne l'aimiez pas, car vous n'en connaissiez que trop bien les horreurs. Elle était pour vous l'ultime devoir de défendre sa patrie, la préserver des menaces extérieures. Et vous êtes allés au bout de cet engagement, sans faillir. Et vous avez donné votre vie pour le Tchad, pour la défense de ses citoyens et de ses citoyennes. Et dans chaque éloge qui vient d'être prononcée à l'instant, pour honorer votre mémoire, ce n'est pas seulement la douleur des proches qui se fait entendre. Famille, frères d'armes, amis, étreints par la douleur de perdre un être cher, mais l'hommage au chef d'État qui savait défendre au-delà de tout les intérêts de son pays, de son continent, et qui forçait le respect de tous, amis comme ennemis. Aujourd'hui, je partage le deuil d'une nation touchée dans sa chair par le sacrifice de son premier soldat. Je partage aussi le deuil d'un ami et d'un allié fidèle. Car vous avez été parmi les premiers à répondre à l'appel des pays de la région pour défendre l'Afrique contre le terrorisme armé au Sahel en 2013, à venir au secours de vos frères maliens aux côtés de la France. Vous aviez estimé que notre devoir commun était de lutter contre cet obscurantisme qui menaçait et menace encore les États de la région et leur population dans leur liberté, dans leur existence même, dans leur dignité. depuis huit ans, ce sont plusieurs milliers de nos soldats qui luttent âprement, côte à côte, partout dans le Sahel. Et je salue ici tous mes frères de la région contre les groupes djihadistes et qui payent ensemble le prix du sang versé. Éloïse, vous étiez un chef exemplaire et un guerrier courageux, mais vous saviez aussi la valeur de la diplomatie, de la coopération entre les hommes et les peuples. Vous aviez mis ces convictions au service du continent tout entier lorsque vous aviez été appelé par vos pères, nous nous en souvenons tous, à présider l'Union africaine. Pendant trois décennies, vous avez servi votre pays, ses intérêts vitaux, ses valeurs, portant les projets de développement en matière d'éducation, tout particulièrement, d'éducation des jeunes filles et de droits des femmes. Madame la Première Dame, chère Inda, aidant la recherche et tant et tant de projets. Il y a 80 ans, des soldats français partis de Fayat-Larjo et allant jusqu'à Strasbourg ont porté l'idéal de la France libre. Ils étaient ici, à vos côtés déjà. sur leur route, ils ont trouvé des frères d'armes tchadiens, maliens, burkinabés, nigériens, sénégalais et tant d'autres qui ont scellé à jamais un pacte et un serment de fraternité entre le continent africain et la France. Il nous appartient de faire vivre ce serment. C'est un serment de liberté, d'indépendance. La France ne laissera jamais personne ne remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer ni aujourd'hui ni demain la stabilité et l'intégrité du Tchad. la France sera également là pour faire vivre sans attendre la promesse d'un Tchad apaisé faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer. La stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et serons à vos côtés. Chère Idriss, vous avez écrit une page indélébile d'amitié entre le Tchad et la France et j'en porte le souvenir d'un ami. Peuple de Tchad, honore aujourd'hui le viatique de bravoure, de paix, d'indépendance laissée par le président et maréchal Déby. Unissez-vous dans ce souvenir afin de bâtir l'avenir que votre jeunesse mérite et compter dans ces nouveaux combats sur l'indéfectible amitié de la France. Je vous remercie. de la France. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. de la France. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. ывier. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?